salut à tous c'est VTT Attitude on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mécanique et remplacement d'un pneu tubeless sur un VTT à tout de suite en vidéo voilà vous allez venir remplacer son pneu tubeless pour certains ça va être facile je vais je le fais quand même j'avais essayé de vous donner mes techniques du moins pour démonter le pneu sans outils c'est à dire sans démonter le pneu sans rien et bon le remontage moi je vais le faire au compresseur parce que j'ai la chance d'avoir un compresseur et je suis à la maison pour faire claquer le pneu vous aurez plein d'autres solutions soit une pompe qui emmagasine l'air jusqu'à trois barres et qui lâche d'un coup soit vous avez les pompes que vous arrivez à fabriquer vous on trouve plein de tutos sur le net avec des instincteurs etc bon ça j'ai jamais testé mais bon voilà allez on va se démonter le pneu alors voilà pour démonter ces pneus sans outils c'est assez simple les gens le décrochent d'un côté on le décroche du deuxième côté c'est comme pour tout pneu voiture etc pour démonter un pneu il faut que les deux tringles soit au milieu du pneu du coup vous avez un pneu qui est vache qui devient vachement souple et que vous sortez aussi facilement que ça et ça marche vraiment pour tous les pneus je vous dis il y a que les pneus route qui sont vraiment vraiment raide voilà ça m'a pris 10 secondes allez maintenant on va passer à l'étape on repose du pneu alors déjà avant de reposer l'autre pneu je vous invite à nettoyer bien la jante à vérifier votre scotch si c'est du scotch si c'est des jantes tubeless ready ou alors votre fond de jante qui soit pas abîmée qui ait pas de trous ça serait qu'on remonter le pneu pour s'apercevoir qu'à la fin elle n'est pas étanche et qu'il faille tout redémonter donc vous nettoyez vous checker et on passe à l'étape repose alors première des choses avant de passer à l'étape repose trouver sur son pneu le sens de rotation sens de rotation toujours vers l'avant la plupart des pneus ont un sens de rotation donc faut faire gaffe de pas les mettre à l'envers à ma connaissance le hanse dampf de chez schwabels n'a pas de sens de rotation il y en a peut-être d'autres sinon la plupart ont des sens de rotation une fois qu'on a trouvé ça on va mettre du savon sur tout le tour des pneus aux compresseurs il n'a pas vraiment l'utilité ça claque mais pour tous ceux qui sont aux pompes et tout ça franchement vous galerez moins pour le faire claquer les pneus alors moi normalement je remets pas le produit avant mais je fais juste couler celui qui me reste dans l'ancienne jante dans le dans l'ancien pneu pardon excusez moi voilà parce que sinon quand on quand on fait claquer le pneu le compresseur ça sort de partout c'est c'est un peu la merde donc comme pour la dépose on fait attention que la tringle inverse elle soit bien au milieu du pneu et on commence la repose comme vous pouvez le voir ça prend pas plus de temps maintenant il n'y a plus qu'à faire claquer le pneu pour faire claquer le pneu on va démonter la valve avec un démonte-obus alors voilà quoi au m'ensemble un démonte-obus vous les avez aussi quand on vous donne les jantes neuves des petites j'en ai plus à vous montrer des petites pièces en plastique avec un petit trou rectangulaire sur le dessus ça sert à aller chercher la la valve et la dévisser vous dévissez la valve c'est le fait de dévisser la valve ça vous permet d'injecter beaucoup plus d'air rapidement et le pneu aura plus de facilité à claquer à savoir qu'il faut normalement jamais monter à plus de trois barres de pression pour faire claquer un peu donc on passe à la partie si des fois si des fois ça venait pas à claquer vous redégonfler vous bougez un petit peu le pneu de façon à réitérer l'opération une ou deux fois et normalement ça devrait se se positionner facilement mais avec le savon vous avez vu que ça entre tout seul donc là je repose la valve sans avoir mis le produit est prêt juste pour bien vérifier ensemble que le pneu est bien rentré de partout vous avez le petit trait ici pour pour voir exactement s'il est bien rentré là il est bien rentré de partout donc on va renlever la valve et on va passer à la pose du produit voilà donc à l'aide de la seringue que vous avez rempli vous pouvez remettre le préventif dans le pneu directement vous n'avez plus qu'à remettre la valve et à regonfler voilà on repose la valve on regonfle le pneu et ce qu'on va faire c'est qu'on va taper le pneu par terre tout autour afin que le produit il se répande bien sur tous les côtés et étanche de suite la jante voilà quand on a fait tout le tour la pose du pneu est fini la jante comme vous voyez il n'y a pas de fuite sur les côtés on peut passer la repose sur le vélo on a fini bon ben voilà ce tuto remplacement de pneus touche à sa fin j'espère qu'il vous sera utile notamment à démonter le pneu sans outils parce que si vous êtes coincé en colline qu'il vous arrive quelque chose et que vous devez mettre une chambre arrière et que vous apercevez que vous n'avez pas d'outils je pense que cette technique peut sauver la vie à certains parce que j'en croise encore qui ne savent pas démonter un pneu sans outils si ce tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à liker et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao